La pleine conscience nous permet de venir prendre de la hauteur, de venir s'élever, de venir changer la perception afin de trouver la tranquillité en soi, afin de trouver la paix en soi, afin de trouver ce sentiment de complétude. Pourquoi j'ai sorti mon petit virus? Parce que je vous ai dit qu'au petit niveau de conscience, c'est pas vrai que tout est parfait. Dans ma faillite, c'est pas vrai que tout est toujours parfait. J'avais déjà commencé en développement personnel et je disais aux gens c'était quoi les lois du succès, les lois du leadership, l'attitude d'excellence à adopter, ce que les gens qui ont du succès font. Et je ne démontrais pas ce que j'étais en train de vivre à l'intérieur de moi. J'avais peur, les huissiers couraient après moi, je faisais de l'anxiété de performance, je voulais m'en sortir, je démontrais quelque chose d'opposé de ce qu'il y avait à l'extérieur, sans comprendre véritablement l'impact du vivant. C'est simple, ce que l'on fait comme expérience à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est que pure illusion, ce n'est que pure réflexion en fait. Quand on ne comprend pas, exemple, l'axe du tout est toujours parfait, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le bon point de vue. On a un point de vue, il n'y a pas des meilleurs que d'autres, c'est juste qu'on a un point de vue au petit niveau. La pleine conscience nous permet de venir prendre de la hauteur, de venir s'élever, de venir changer la perception afin de trouver la tranquillité en soi, afin de trouver la paix en soi, afin de trouver ce sentiment de complétude. Le jour où l'on retrouve ce sentiment de complétude, nous sommes. Nous sommes quoi? Nous sommes le corps divin, nous sommes l'âme qui vient s'incarner dans l'esprit, dans le corps, dans la matière, qui vient manifester une expérience pleine de sens et de conscience. Et le but est de cultiver ce sentiment de complétude à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui est à l'opposé du sentiment de complétude? L'angoisse, le stress, la comparaison, le jugement, l'autosaboteur, le manque d'estime. À ce moment-là, on est toujours dans, il manque quelque chose, le syndrome de l'imposteur, il manque quelque chose, la performance, je veux être aimé, il manque quelque chose. Et pourtant, le bon Dieu nous a créés de façon parfaite. On est complet. Et c'est ça notre job. Notre job, c'est de se rappeler. Mais la réalité, la gang, écoutez-moi bien là, la réalité là, c'est qu'en ce moment, peu importe d'où est-ce que vous m'écoutez, peu importe l'expérience que vous avez faite dans les derniers jours, dernières semaines, dernières années, vous êtes déjà complet. Il manque absolument rien. Vous êtes la plus belle merveille du monde. Vous êtes un diamant qui est pur. La seule chose, c'est qu'on n'arrive pas à percevoir, parce qu'on ne s'est pas fait enseigner par papa, par maman, par l'école, par la société, que le véritable trésor était à l'intérieur de nous. Et on l'a entendu quelques livres, une belle histoire, puis on pense que c'est une fable, que c'est une légende tout ça, que oui, ça se trouve à l'intérieur de nous. Non, la réalité, la gang, c'est que si on apprend à tourner notre regard, à mettre notre attention sur l'espace à l'intérieur de nous, le vivant à l'intérieur de nous, par cause et effet, parce que c'est des grandes vérités que l'on retrouve dans la nature, notre esprit va trouver son état de calme. Il va développer la tranquillité. Il va cultiver la paix. Le canal va s'ouvrir. Le ressenti va s'amplifier. La lumière va couler à l'intérieur de vous. Le processus de guérison va s'entamer à l'intérieur de vous. L'apaisement va s'entamer. Et ce processus de complétude, le sentiment d'être porté, d'être guidé à chaque instant, on va être en harmonie avec la vie. Et tout ça, ça s'apprend. Et vous savez quoi? On n'a pas besoin d'aller faire 50 fois compostelle ou 10 fois des retraites vipassanaires comme François Lemay, ou s'en aller dans un voyage spirituel en Inde ou passer trois semaines avec un chamane. On a besoin d'avoir la ferme intention de reconnecter avec soi. Avoir la ferme intention de se rappeler qui nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Avoir.